bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui n'est pas vraiment un tuto qui va être ici une ainsi que je vais vous fournir dans l'article que vous avez retrouvé sous la vidéo tout simplement pour installer très facilement la sdk android pour ceux qui auraient des difficultés alors je vous rappelle que pour installer la sdk on va aller au niveau d'édit préférence et ici on va aller au niveau des externes althoud et on peut voir ici que j'ai bien d'agi des cas d'installer mais que je n'ai pas la sdk donc ce qu'on va faire on va déjà aller voir on peut normalement récupérer cette sdk donc on va aller sur download et là on va se retrouver sur la page d' android studio et l'erreur qu'on fait souvent face pas une erreur mais ici c'est téléchargé android studio alors que si vous descendez vous avez la possibilité ici d'utiliser le commande line tools donc j'utilise ici alors je vais redescendre pardon la version que vous pouvez trouver ici à l'écran qui est déjà téléchargé et j'ai ajouté dedans un petit script parce que sinon il faut utiliser la ligne de commande et j'ai rajouté un petit script d'installation automatique je vais vous montrer tout de suite alors nous voilà ici dans le fichier que j'ai récupéré donc c'est un fichier zip que j'ai des zip et j'ai gardé le même nom et vous ouvrez à l'intérieur vous allez pouvoir le découvrir le dossier tools bin et ici vous avez bien le sdk manager il faudra taper des lignes de commandes qui sont assez simples mais qui peuvent à cette assez perturbante pour ceux qui débutent donc j'ai créé ici un petit script point bat que vous pouvez voir à l'écran voilà qui est très simple qui permet d'installer ce qui est nécessaire à unity donc ce qu'on va faire on va cliquer ici sur install bat et là on peut voir qu'on a deux fenêtres qui s'ouvrent la première ici qui va être qui s'appelle installation de la sdk et la deuxième ici qui est tout simplement l'exécution ici des plateformes tous secondes demande de cliquer sur accepter je vais faire yes et je vais valider et là en fait je vais patienter le temps que les outils se soient téléchargés à savoir que vous pouvez voir que le sdk manager si vous revenez en arrière vous allez avoir ici les plateformes tous qui sont en train de s'installer c'est justement ce qu'on est en train ici d'installer enfin la commande qu'a lancé ici le petit le fichier bat tout simplement donc là une fois que c'est terminé vous pouvez le voir vous avez fermé la fenêtre et automatiquement une autre fenêtre va s'ouvrir et vous pouvez voir qu'on va installer ici tous les tous les uns derrière les autres tout simplement donc il n'y a rien de bien compliqué là non peut voir ici j'installe la plateforme android 26 donc évidemment vous pouvez voir que le téléchargement opère et on va devoir patienter le temps que tout ça soit terminé voilà la plateforme android 26 a été installé je quitte de nouveau la fenêtre et là on peut voir que une dernière fenêtre sous qui sont ici les build tools et on peut voir que les build tools sont en train de s'installer ici dans mon dossier de la sdk donc il n'y a rien de plus simple comme ça ça vous évite de taper des lignes de commande d'avoir des erreurs ici je vous fournis dans le lien que vous avez retrouvé sous la vidéo la sdk complète elle ne pèse que 140 mots donc beaucoup plus légère que si vous utilisiez le pack android studio et ça pour mérite au moins d'utiliser vraiment les composants de la sdk n'a de télécharger les composants de la sdk qu'on a besoin pour ensuite compiler avec unity donc on va patienter le temps ici que ma sdk avec les build tools 26 s'installe on peut voir qu'on est à 20% donc ça télécharge et une fois terminé je vous reprends tout de suite alors les build tools ont bien été installés donc aucun souci on peut tout fermer maintenant et on va avoir ici le chemin de notre sdk donc ici il est sur mon bureau donc je vais faire un ctrlc ou un clic droit copier tout simplement et je vais retourner dans unity et là je vais faire au niveau de la sdk je vais simplement coller le chemin et maintenant ma sdk est prête je n'ai plus qu'à faire un build donc je vais essayer ici de faire un build en android donc on va switcher la plateforme c'est un projet vierge donc ça devrait être assez rapide ce qui nous permettra de tester si la compilation sous pour plateforme mobile android fonctionne donc je vais au niveau des players setting je vais modifier volontairement ici dans over setting le package name je vais mettre ici absolument n'importe quoi et on va faire un build tout simplement du jeu on va l'appeler test et on enregistre et on peut voir que déjà ça a détecté ma plateforme ma sdk on a pu voir le message au niveau d'android et maintenant on peut voir que ça compile tout à fait correctement donc évidemment ça prendra quelques secondes mais en tout cas on peut voir que l'installation de ma sdk s'est bien déroulé et ici elle a été très rapide parce que j'ai réussi à l'installer ici en 5 minutes 7 minutes ça vous fait gagner énormément de temps et encore une fois on a très peu en fait deux choses qui sont téléchargés qui ne sont pas utiles on a vraiment téléchargé que les choses utiles pour la compilation vers android pour unity et donc on a un gain de temps et un gain de place donc c'était assez intéressant donc voilà une fenêtre ici qui s'ouvre avec mon test apk sans aucun problème donc on peut voir que ce petit script fonctionne donc n'hésitez pas évidemment il faudra aussi installer la jdk pour que ça fonctionne mais ça c'est tellement simple que je vous l'explique pas ici alors évidemment n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et puis si ce petit script vous est utile n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye